Bienvenue dans Présage, le podcast qui questionne l'état de notre monde, les risques d'effondrement de notre civilisation industrielle et les façons de se préparer à vivre différemment. Je suis Alexia Soyeux et aujourd'hui je reçois Jean-Marc Jancovici. On peut être pessimiste dans l'analyse et optimiste dans l'action. Ingénieur polytechnicien, spécialiste des questions de l'énergie et du climat, Jean-Marc Jancovici est réputé pour son franc parler et il ne plaît pas à tout le monde. Est-ce qu'il est encore temps de maintenir le système en l'état ? La réponse est non. Moi j'ai jamais cru une seule seconde que les hommes n'étaient que des agents économiques rationnels maximisant leurs revenus. Je ne sais pas pourquoi on continue à renseigner cette connerie sans nom en cours d'économie. J'étais extrêmement curieuse d'en savoir un peu plus sur lui, sur sa vision du monde qui vient et sur son engagement à répéter sans lassitude au fil de ses innombrables conférences, ses articles et ses livres le lien entre énergie, climat, PIB, montée des populismes. Durant une heure, nous avons parlé de tout ça et de bien d'autres choses. Il y a des choses auxquelles je ne suis toujours pas préparé, par exemple la privation de liberté. Bonjour Jean-Marc Jancovici. Bonjour. Vous êtes ingénieur, fondateur du cabinet Carbon 4. Co-fondateur. Co-fondateur, pardon. Vous êtes reconnu pour votre expertise des problématiques climatiques et énergétiques. C'est ce que dit Wikipédia. C'est ce que dit Wikipédia. Et depuis un petit moment, vous faites un gros travail de vulgarisation via votre site internet et vos livres et des conférences que vous donnez depuis un moment. Je voudrais d'abord savoir comment est-ce que vous avez commencé à vous intéresser à ces problématiques de l'énergie et du changement climatique ? Par hasard. En fait, ça a été un fait du hasard. Alors, dans les années 90, de Nantes, mon métier concernait essentiellement l'informatique et les télécoms. Et à cette époque-là, Orange, qui ne s'appelait pas encore Orange et qui s'appelait France Télécom, avait commencé à avoir pointé tout ce qui était télé quelque chose. C'est l'époque où il y a commencé à avoir une grande effervescence sur le potentiel de la télémédecine, du télétravail, du télé ceci, du télé cela. Et France Télécom avait demandé à la société avec laquelle je travaillais de faire tout un tas de business plans sur le potentiel de ces nouvelles modalités de travail ou d'organisation. Et puis, en regardant ça d'un peu près, il y a quelque chose qui a commencé à arriver dans les raisonnements qui était tout ce qui est télé quelque chose permet d'éviter des déplacements, enfin, en théorie, l'observation des faits montre que c'est un peu plus compliqué que ça, mais permet normalement d'éviter des déplacements. Et en évitant des déplacements, disait la littérature à laquelle j'ai commencé à m'intéresser à la question, on évitait des émissions de gaz à effet de serre. Donc là, on est au milieu des années 90, je ne connais strictement rien à la question du changement climatique, encore moins à quoi que ce soit aux questions énergétiques. Et je vois arriver ce truc avec effet de serre. Je lui dis tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc là ? Donc je commence à regarder. Je regarde un peu, constate que je n'y comprends strictement rien. Et donc, j'ai fait à ce moment ce que font un certain nombre de gens qui sont énervés par le fait de rien y comprendre. J'ai souhaité me documenter. Et à l'époque, se documenter en lisant des livres, etc., c'était compliqué parce qu'il n'y avait pas beaucoup de livres de vulgarisation sur la question. Et à ce moment, j'ai proposé au groupe environnement de mon association d'anciens élèves de monter une série de conférences sur la question. Et non pas les conférences pour les donner, puisqu'à l'époque, j'étais bien incapable de le faire, mais en faisant intervenir des gens qui allaient venir nous expliquer de quoi ils retournaient quand on parlait de changement climatique. Et à cette époque-là, c'était une époque bénie où quand on envoyait un mail à Hervé Lautreuth ou à Jean Jouzel en leur disant, là, il y a un truc que je n'ai pas compris. Est-ce que vous pourriez venir m'expliquer ? Ils répondaient dans le quart d'heure. Et si on leur proposait de venir faire une conférence devant un groupe de 15 personnes, ils vous disaient oui. Voilà. Et donc, c'est exactement comme ça que j'ai fait ma formation sur le sujet. C'est-à-dire que j'ai commencé par organiser, pour ceux qui n'y comprenaient rien, dont moi, parce qu'en général, on est toujours intéressé à se servir en premier dans ce genre d'organisation, une série de conférences sur la question du changement climatique. Alors ça, c'est la fin des années 90. Et après avoir bien compris le tour du problème, je me suis dit, ah ça, c'est vraiment beaucoup plus intéressant que ce que je fais en ce moment. C'est ça que j'ai envie de faire quand je serais grand. Après quoi, j'avais toujours, donc là, j'avais, à l'époque, j'étais consultant indépendant. Donc, le France Télécom, je travaillais pour eux indirectement au travers d'une société dont j'étais sous-traitant. Je n'étais pas, en gros, j'avais quand même beaucoup de marge de manœuvre sur l'organisation de mon temps. Et comme j'étais dans un domaine qui était très concurrentiel, je n'étais pas occupé de 8 heures du matin à 10 heures le soir, comme c'est parfois un peu trop souvent le cas aujourd'hui. Et donc, j'ai le temps de faire ma formation. Après cette série de conférences, je me lis l'intégralité du rapport du GIEC du moment, donc celui de 1995. Et je me dis, je vais essayer d'en faire ma vie professionnelle. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu l'idée, au cours d'une conférence donnée par d'autres personnes, de ce qu'allait devenir le bilan carbone. Alors, j'avais une idée, mais pas de client. Donc, j'ai regardé qui pouvait éventuellement me payer le développement de ce truc-là. C'est-à-dire qu'avant, ça n'existe pas ? Personne ne mesurait le… Si, il commençait à y avoir des initiatives et en particulier les Anglais avaient publié dès le milieu des années 90, quelque chose qu'on pourrait qualifier comme l'ancêtre du bilan carbone, c'est-à-dire un guide à destination des entreprises pour calculer une partie des émissions de gaz à effet de serre de leur chaîne de valeur, mais une partie seulement. Mais ça, je m'en suis rendu compte après avoir commencé à travailler sur le sujet. Donc, à l'époque, je me dis, il faut absolument mettre au point un outil qui permette aux entreprises de comprendre les émissions de gaz à effet de serre qui sont la contrepartie des processus dont elles dépendent. Et il faut organiser ça par processus. Il ne faut pas l'organiser en fonction de c'est chez moi ou c'est pas chez moi. Il faut l'organiser en fonction de qui a la main sur l'organisation du processus. Dans toutes les entreprises, vous avez un responsable de la logistique. Dès lors que vous transportez des marchandises, le fait que les camions soient à vous ou pas à vous, c'est un déterminant second. Le déterminant premier, c'est la nature de ce que vous avez à transporter, là où sont les usines et ça où sont les consommateurs. Voilà, donc l'idée du bilan carbone naît à ce moment-là et j'ai l'immense chance de trouver sur mon chemin un homme qui s'appelle Jean-Pierre Tabay qui travaillait à l'ADEME à l'époque où il était le chef du service économique, mais tout en étant docteur en physique et qui est le seul type de l'ADEME, le seul vraiment, qui était capable de dire oui à un type qui arrive avec la gueule enfarinée en lui disant j'ai une idée, j'y connais rien, mais voilà l'idée que j'ai et qui est capable de lui dire banco, on va travailler ensemble sur l'idée. Voilà, il n'y en avait pas deux à l'ADEME à mon avis capables de faire ça et j'ai eu l'immense chance de tomber sur lui. Donc je propose à l'ADEME ce qu'allait devenir le bilan carbone et après j'ai envie de dire l'histoire a fait le reste, c'est-à-dire que j'ai été le premier éborgne au royaume des aveugles et ça a fait l'essor de ma carrière professionnelle. Parallèlement, parce que ça a été un processus parallèle, la série de conférences que j'avais organisée pour le compte de l'association des anciens élèves de l'X donne lieu à un numéro spécial de la revue des anciens élèves sur le changement climatique dans lequel je rédige un long article de synthèse des conférences en question et c'est remarqué par un ami de Dominique Bourg qui était éditeur au Seuil à l'époque et qui me dit « Oh mais ça, ça a l'air très intéressant, est-ce que tu ne voudrais pas écrire un livre ? » Et là aussi j'ai eu la chance de trouver quelqu'un qui a misé sur moi, il a même misé sur moi alors que j'étais jeune auteur n'ayant jamais écrit de livre et il a accepté de me verser une avance sur recette, un avaloir et j'ai écrit ainsi mon premier livre qui s'appelait « L'Avenir climatique » qui est paru en 2002 ou 2003, je ne me souviens déjà plus et qui lui a fait le début de « Ma carrière de vulgarisateur » parce qu'un livre ça peut rendre visible aux yeux des médias et donc voilà, j'ai commencé à avoir quelques passages dans les médias à cause de ce livre et des demandes de conférences derrière qui ont suivi. Mais ça a été deux processus parallèles, c'est-à-dire que ce qui a fait ma carrière professionnelle s'est développée raisonnablement indépendamment de ce qui a fait ma carrière de vulgarisateur entre guillemets et de très modeste écrivain. Ça a été deux processus parallèles. Et depuis, vous avez fait combien de conférences ? Je ne sais pas, 700 ou 800. Enfin, si je mets bout à bout les conférences et les formations, une conférence n'est en rien d'autre qu'une formation pour 800 personnes, je dois en être à 700 ou 800. Et du coup, là où je voulais en venir, c'est qu'est-ce que ça fait de travailler depuis aussi longtemps sur ce sujet, de travailler sur ces sujets et d'essayer de répandre pas forcément la bonne parole mais la connaissance juste et de voir qu'il n'y a pas grand-chose qui change ou que ça va peut-être un peu pire qu'avant. Alors, il y a plusieurs manières de répondre à ça. D'abord, une précision, c'est que quand je regarde ce que je faisais comme conférence en 2002 et ce que je fais aujourd'hui, ce n'est quand même pas exactement pareil. D'abord, pour une raison tout simplement technique, c'est qu'en 2002, le vidéoprojecteur était un truc qui était beaucoup plus rare qu'aujourd'hui. Et donc, à l'époque, les conférences, je les faisais avec des supports sur transparent. Donc, les plus jeunes qui vont nous écouter, ils ne savent même pas qu'il y a eu une époque où le monde n'avait pas de vidéoprojecteur, n'avait pas internet, n'avait pas de smartphone et n'avait pas de Snapchat, ce qui est quand même vraiment quelque chose qu'on n'ose même pas imaginer. Mais c'était vrai. Et donc, on avait un vidéoprojecteur, un rétroprojecteur, pardon, ça projetait une image fixe. Et donc, je me baladais avec mon paquet de transparents, j'en avais 200 ou 300 et puis je piochais dedans à la volée en fonction du public que j'avais en face de moi. À l'époque, je ne racontais pas la même chose qu'aujourd'hui. Par exemple, quand j'ai commencé à faire mes conférences, le lien énergie-économie, je ne l'avais pas du tout en tête. Enfin, je l'avais... C'est quand même central. Aujourd'hui, c'est central. Je ne l'avais pas en tête. Je n'avais pas compris finalement à quel point vouloir régler le problème du changement climatique, c'était en gros vouloir délibérément contracter l'économie à peu de choses près. Donc, je ne racontais pas les mêmes choses. Tous ces domaines techniques, donc le changement climatique en est un, il y en a plein d'autres, sont aujourd'hui des domaines dans lesquels on apprend à tout âge. Je veux dire, encore aujourd'hui, j'apprends des choses que je ne savais pas. Donc, en fait, on a l'impression que je fais toujours la même conférence, peut-être vu de l'extérieur. Moi, je n'ai pas l'impression de faire la même. Je parle d'un sujet qui est globalement le même. Ça, c'est clair que je ne me suis pas mis à parler de la façon de faire de la décoration d'intérieur avec des rideaux. Mais par contre, je ne parle pas de la même façon de ce sujet. Je ne mets pas l'accent sur les mêmes points saillants. Je n'ai pas la même façon de vulgariser les choses. Voilà. On peut trouver des astuces au fur et à mesure. La deuxième chose qui fait que c'est, le deuxième élément qui fait qu'on ne se répète qu'à moitié, c'est qu'à chaque fois que le public change, vous avez une partie des questions qui ne sont pas les mêmes. Donc, il y a des questions qui sont toujours les mêmes. Je peux vous dire, il n'y a pas une conférence qui se termine sans que j'ai droit à la question qui est que fait la police, c'est-à-dire que font les politiques. Voilà. Ce qui est très propre à la France, parce que comme on considère que le chef de l'État c'est à la fois notre parrain, notre père, Dieu, le roi, etc., et qu'il est chargé de nous prendre sous son aile protectrice, quand il y a un danger quelque part, on se dit « Ah, où est l'aile protectrice ? » et « Que fout le propriétaire de l'aile protectrice ? » Voilà. On oublie un peu trop que c'est aussi à nous de nous prendre en charge. Mais il y a d'autres questions qui évoluent avec le temps. Ça, c'est intéressant parce que c'est un thermomètre. Je me rappelle par exemple que dans les conférences que je faisais il y a 15 ans, en général, j'avais droit dans les questions à deux catégories d'emmerdeurs, pour mettre un peu les pieds dans le plat, les climato-sceptiques et les anti-nucléaires. Ce qui soit dit en passant, ce sont deux catégories d'emmerdeurs qui vis-à-vis de la science se comportent exactement de la même manière. Les climato-sceptiques, ni la science climatique, les anti-nucléaires, ni le corpus scientifique dont on dispose sur le nucléaire. Voilà. Même type de comportement. Et dans un cas comme dans l'autre, en fait, ils illustrent cette maxime des indégivrables que j'aime beaucoup. Vous connaissez les indégivrables de Gorce. Il y a une planche de Gorce sur laquelle vous voyez un pingouin dire à l'autre « Les faits sont violemment démentis par mon opinion ». C'est exactement ça. Le climato-scepticisme comme le nucléaire, comme l'anti-nucléarisme obéissent à cette… Quand on compare la science et l'idée que les gens s'en font, il y a un grand écart. Donc, j'avais droit à ça. Et puis, maintenant, j'ai droit à des questions qui ne sont plus du tout de cette nature. En général, les questions sont essentiellement sur le terrain de l'action. Comment on arrive à avancer ? La difficulté à laquelle on se heurte aujourd'hui n'est plus de croire les faits. Elle est d'arriver à prendre conscience du fait qu'au fond, régler le problème du changement climatique, c'est accepter de se confronter à une limite. Et que de se confronter à une limite est un truc dont on a horreur, puisque toute l'action humaine, ever, depuis que les hommes existent, c'est au contraire d'essayer de dépasser les limites. Plus haut, plus loin, rappelez la devise des Jeux olympiques. Citus, Altus, Fortus. Globalement, je ne sais pas s'il faut dire le destin ou l'envie profonde des hommes, c'est de faire plus que ce qu'ils faisaient avant. Faire moins, on ne sait pas faire. Or, le changement climatique, c'est faire moins. Donc, régler le problème du changement climatique de manière délibérée, c'est faire moins. Donc, oui, je pars toujours d'une forme de tronc commun. Et encore, je n'ai pas toujours la même manière de rentrer dans le problème. Par contre, la façon dont ça évolue derrière est quand même quelque chose qui a beaucoup bougé en 15 ans. Est-ce que vous n'êtes pas quand même un peu... Enfin, je ne sais pas. Est-ce que vous êtes désespéré vis-à-vis de l'inaction ? Non, mais j'ai écrit un jour que le fait d'être optimiste ou pessimiste, ce n'était pas une affaire de situation, c'est une affaire de code génétique. C'est-à-dire que vous avez des gens qui passent leur journée depuis tout petit à ronchonner, à se plaindre et à considérer que tout va de travers et à se laisser porter par les événements. Et puis, vous avez des gens qui, depuis tout petit, croient qu'ils vont bouffer la terre entière, même si manifestement, ils n'y arriveront pas et même si manifestement, le bateau coule. Donc, l'optimisme, ce n'est pas une affaire d'analyse rationnelle de la situation, c'est une affaire de gêne, c'est une affaire de personnalité. Et l'optimiste, il a souvent une caractéristique, l'optimiste dans l'action, parce qu'on peut être pessimiste dans l'analyse et optimiste dans l'action, ça s'appelle quelque part une forme de cynisme. Non, mais j'assume, il m'arrive de temps en temps d'être cynique ou caustique, une variante du cynisme. Mais l'optimiste, il a cette caractéristique que souvent, il entreprend et que la réussite de sa petite entreprise peut suffire à lui amener le baume au cœur qui va bien. Dans un monde qui, par ailleurs, n'évolue pas comme il souhaiterait que ça évolue. Voilà. Et moi, je suis exactement dans cette situation. C'est-à-dire que par rapport à tous les gens qui reçoivent le message que je leur envoie en pleine figure en disant, oh yeah yeah, qu'est-ce qui va m'arriver ? Moi, j'ai la chance d'être déjà dans l'action et d'avoir déjà dans l'action des indicateurs qui vont dans le sens de quelque chose qui est sympathique. Alors, je vais prendre deux exemples. En 2007, avec Alain Grandjean, on a fondé un cabinet de conseil qui s'appelle Carbon 4. Quand on a fondé le cabinet de conseil, on était deux associés et deux employés à mi-temps. Aujourd'hui, on est 35 et comme chacun sait, à chacun sa croissance sent bon. Ce n'est pas avec 35 personnes qu'on va sauver le monde. Ça, c'est clair. Comme je le dis souvent à mes employés, le propre de Carbon 4, c'est d'être une société à durée limitée. Parce que dès qu'on a réglé le problème du changement climatique, on dissout la société. Mais je n'ai aucune inquiétude quant au fait que les gens qui auront contribué à sauver le monde trouveront très facilement à se réemployer ailleurs. Je n'ai pas beaucoup de doutes là-dessus. Mais à court terme, on n'y est pas encore. Et donc ça, par exemple, c'est la marque quand même d'une forme de crédibilité qui augmente. Parce que si les entreprises acceptent de donner plus d'argent, c'est quand même quelque part que ce dont on s'occupe a plus de valeur pour elles. Ou que l'imminence des chocs est plus proche. Non mais donc, ça a plus de valeur. Plus l'environnement est risqué, plus votre prime d'assurance a de la valeur. Ou plus vous acceptez de la payer. À côté de ça, j'ai monté le Shift qui là aussi, pour le moment, est encore vivant après 7 ans d'existence. Donc bon, quand même raisonnablement content. On a monté à côté de ça, on a aidé Gaël à monter sa chaire Énergie et Prospérité. Qui est aussi toujours vivante et qui croît et embellie. Donc quand on regarde un certain nombre de graines qu'on a plantées il y a maintenant 10 ou 15 ans. Il y en a quand même une partie qui ont germé et donné des plantes. Alors encore une fois, ces plantes ne sont pas suffisantes pour oxygéner l'atmosphère au bon niveau. Si je continue dans le parallèle. Mais ça, ça fait partie des choses qui permettent de ne pas désespérer bien en cours. C'est-à-dire que dans un monde où effectivement, globalement, les émissions de gaz à effet de serre augmentent. La température augmente. Le nombre de catastrophes imputables au climat augmente. Et c'est que le début. La détresse liée au stress énergétique dans l'OCDE augmente. Quoi qu'on en dit sur le retour de la croissance. Car regardez le nombre de sans-abri dans Paris et la vitesse à laquelle ça augmente. Donc voilà. Il y a tout un tas de trucs qui évoluent dans la mauvaise direction. Mais très égoïstement, à mon petit niveau, il y a des marqueurs de l'action du sujet dans lequel je suis qui sont plus que du baume au cœur. C'est-à-dire qu'il y a des choses. L'ambiance au sein de Carbon 4 est très dynamique parce que c'est une bande de jeunes. Heureusement qu'on est là, les associés, pour mettre une moyenne d'âge à peu près correcte. Parce que sinon, c'est vraiment l'école maternelle dont je plaisante. Mais c'est quand même une bande de jeunes. Ça a un côté très revigorant, très vivifiant de se retrouver dans cette ambiance tous les jours. Donc il y a des éléments, on va dire, moteurs dans mon petit univers personnel égoïste qui font que non seulement on peut avoir le code génétique qui incite à l'action, mais on peut en avoir la récompense dans son univers immédiat. Après, c'est clair qu'une analyse rationnelle de la situation montre que le ciel est plutôt en train de s'obscurcir. Et justement, on entend des choses un peu différentes. On entend, il sera bientôt trop tard pour on ne sait pas quoi exactement. On a trois ans pour agir. Je pensais à ça, j'ai entendu le plan 1000 milliards pour le climat. Donc on dit qu'on a trois ans pour agir. Je ne comprends pas exactement, on a trois ans pour agir avant quoi. Ou alors, on entend aussi, on a 20 ans pour sauver le monde en gros. Et donc, qu'est-ce que vous pensez de ça ? On a combien de temps pour agir et pour sauver quoi exactement ? Alors, si le but du jeu, c'est de maintenir une humanité à quelques milliards d'individus avec une espérance de vie à 70 ans à la naissance pour les siècles qui viennent, c'est déjà trop tard. Si le but du jeu, c'est de maintenir des hommes, quel que soit leur nombre, en quantité suffisante pour qu'ils puissent se reproduire et que l'espèce survive, il ne sera jamais trop tard parce qu'on est une espèce tellement ubiquiste qu'on est des morpions, on s'accroche partout. Enfin, je veux dire, quand on voit que les esquimaux ont réussi à survivre sans pétrole, sans charbon, sans gaz, avec des phoques et des igloos, je veux dire, voilà, on est une espèce tellement adaptable. Tant qu'il reste trois animaux à bouffer, il restera des hommes quelque part. Mais est-ce qu'il en restera 5 milliards, 500 millions ou 5 millions ? Ça, je n'en sais rien du tout. Et en fait, ce dont je suis totalement persuadé, c'est qu'à l'échéance du siècle, il n'en restera pas 5 milliards vivant comme dans les conditions de vie d'un Français ordinaire. Ça, c'est absolument certain. D'un Français ordinaire d'aujourd'hui. Du coup, vous parlez quand même de l'échéance du siècle. Oui, parce que je ne sais pas. Alors, c'est beaucoup plus facile de faire de l'attribution d'écho. Alors, le problème d'une expérience qu'on fait pour la première fois, ce qui est le cas de changer massivement le climat et de, je ne sais pas quel est le terme français, de dépléter, enfin de supprimer, on va dire, d'aménuiser, voilà. Rapidement, les ressources non renouvelables dont on dépend par ailleurs. Toute notre civilisation est basée sur le fait qu'on peut puiser dans la nature des minerais métalliques, du pétrole, des pierres de carrière, etc. Tout ça, c'est des ressources non renouvelables. Donc, on a à l'amont tout un système qui dépend de ressources non renouvelables. À l'aval, toute une épuration de nos déchets qui est basée sur le postulat que le monde est tellement vaste qu'on peut mettre ce qu'on veut dedans, il reste stable. Les deux postulats sont faux. Et donc, plus on attend et plus tout ça va être déstabilisé. Mais on ne comprend comment ça s'est passé que ex poste, tout simplement parce que quand on fait une expérience pour la première fois, il y a plein de conséquences qu'on n'est pas capable de prédire avec finesse à l'avance. Dans mon dernier bouquin, j'explique par exemple que le printemps arabe a un déterminant énergie-climat majeur. Je n'aurais jamais été capable de le prédire. Donc, je suis capable de proposer cette théorie une fois que ça s'est passé. Mais personne... Alors, et maintenant, du reste, par effet de reproduction, je suis capable de dire quels pays sont à risque à l'avenir à cause exactement des mêmes causes. Je peux vous dire l'Algérie, je peux vous dire le Mexique, je peux vous dire le Venezuela. Enfin voilà, il y a un certain nombre de pays qui sont... Mais je n'aurais pas été capable avant ce qui s'est passé au moment du printemps arabe de faire une prédiction fine. Incapable. Donc, le problème de cette double contrainte, de la contrainte de la finitude du monde, en gros, face à une humanité qui ne cherche qu'à croître et embellir, c'est que là où les craquements vont s'appliquer, vous n'êtes pas capable de le prédire de manière fine. Donc, c'est comme la tectonique des plaques. Vous êtes capable de dire que la probabilité qu'il n'y ait pas un tremblement de terre en Californie dans le million d'années qui vient est rigoureusement nul. Par contre, est-ce que vous êtes capable de dire que ça va avoir lieu dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans ? Non. Est-ce que vous êtes capable de dire que plus on attend et plus la probabilité que ça soit violent augmente ? Ça, oui. Donc là, c'est pareil. Plus le monde cherche à résister à la contraction qui finira par arriver à court terme. Pardon. Plus il cherche à résister à court terme à la contraction qui finira par arriver et plus les mécanismes de contraction ont toutes les chances d'être violents et très désagréables. Bon, ça, c'est... Voilà un exemple idiot. Enfin, facile à comprendre. Mais une fois qu'on a dit ça, personne ne sait dire le mur, il est à tel moment. C'est une vision très binaire, le mur. En gros, c'est avant vous êtes vivant, après vous êtes mort. Donc avant, il y a eu une humanité, après il n'y en a plus. C'est quoi le mur exactement ? Bon, voilà. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de mur. Il y a une augmentation graduelle de la pression à laquelle on souvient le système et donc de la probabilité qu'ils réagissent plutôt plus vite et plutôt plus violemment à la pression en question. Donc pour répondre à la question initiale, est-ce qu'il est encore temps de maintenir le système en l'état ? La réponse est non. Est-ce qu'il est trop tard pour éviter la guerre thermonucléaire plus la pandémie, plus etc. Je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que plus on attend et plus la probabilité augmente. Et ce dont je suis sûr aujourd'hui, c'est qu'on a trop attendu pour éviter des grosses baffes. Donc de toute façon, il y aura des grosses claques. Ça c'est sûr. Partout. Partout. Mais ces grosses claques peuvent passer par des chemins en apparence détournés pour les gens qui ne connaissent pas bien le problème qui s'appellent le vote populiste. Et moi j'explique dans mon dernier bouquin aussi en quoi c'est très lié à la question énergétique. Et ce n'est pas géopolitique, c'est à cause de son rôle physique. Ça peut passer par des implosions politiques. Ça peut passer, enfin je veux dire, et ça passera par des processus de cette nature. Ce qui veut dire en plus qu'au moment où ça commencera à se manifester, il y aura une erreur sur l'attribution des causes. C'est-à-dire qu'on verra la cause là où elle n'est pas. Et du coup, il y a toutes les chances pour que les premières tentatives de réponse au problème n'y changent rien, voire la grave. Là aussi, je donne quelques exemples de sujets dans lesquels aujourd'hui on est en train de dépenser notre argent pour régler les problèmes qui n'existent pas. Et ce faisant, par effet d'éviction, on ne dépense pas pour régler les problèmes qui existent vraiment. Comment est-ce que votre parole est reçue auprès des dirigeants d'entreprise et des politiques ? Alors ma parole est reçue au niveau des dirigeants d'entreprise suffisamment pour faire vivre une société qui fait quelques millions d'euros de chiffre d'affaires, mais qui n'en fait pas quelques milliards. Donc ça donne quand même la mesure du fait que le problème reste limité aujourd'hui. si je donne une échelle rapide, le plus grand cabinet d'expertise comptable au monde, donc l'un des big four, fait 250 000 personnes. Donc pour compter les euros, les entreprises acceptent de faire vivre un certain nombre de monstres qui ont 250 000 personnes. Donc ça doit vouloir dire à vue de nez 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires. 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires versus Carbone 4 qui en fait 3 millions. Vous avez un rapport de 1 à 10 000 entre les moyens que les entreprises acceptent de mettre dans le fait de compter les euros et les moyens qu'elles acceptent de mettre dans le fait de compter le carbone qui est la base de tout quand on veut agir. Donc très raisonnablement, la réponse pessimiste à la question qui vient d'être posée, c'est qu'elles reçoivent mais ça ne change pas grand-chose. Est-ce qu'il y a des chefs d'entreprise qui ont radicalement changé ? Non. Il y en a qui disent qu'ils vont radicalement changer mais quand on regarde dans les fêtes, entre maintenant et il y a 15 ans, il n'y a pas de différence. Donc, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de rupture. Il faut quand même voir que les entreprises, et c'est à ça que servent les services com, leur première envie c'est de manipuler la presse. Comme tous les mouvements militants, moins compris, soit dit en passant. Bah oui. Si la presse était non manipulable, il n'y aurait pas de service communication. Les journalistes trouveraient tout seuls de quoi ils doivent parler, feraient de vraies investigations au lieu de recevoir des communiqués de presse et de les transformer en articles. C'est un peu méchant ce que je suis en train de dire mais la façon dont fonctionne la presse, c'est exactement ça. Et donc, quand vous dites aux journalistes qu'ils participent trop souvent à une vaste entreprise de manipulation, ils vous disent que non, 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 qu'ils sont parfaitement compétents, qu'ils savent de quoi... Enfin, c'est connerie. La meilleure preuve en est, c'est que si c'était faux, ce que je disais, tous les médias ne parleraient pas des mêmes sujets au même moment. Le fait qu'ils parlent tous des mêmes sujets au même moment, ça montre bien qu'il y a un émetteur unique qui a parlé plus fort que les autres et à ce moment-là, ils se sont tous emparés du sujet. Donc, pour faire passer dans les médias le message comme quoi ils ont bien compris que c'était un problème et qu'ils vont s'en occuper, là, il n'y a pas de sujet. Le message est passé. Pareil dans le monde politique. Mais une fois qu'on a passé le stade des discours, souvent, on est encore très, très loin des mouvements de fond qui permettent d'avancer sur le sujet. Dit autrement, aujourd'hui, des entreprises qui disent très bien, je vais nommer un monsieur carbone, il va être à droite du président, il aura autorité pour réfuter tous les plans industriels de tous les patrons de business unit qui me disent tant chez Carrefour que chez Saint-Gobain ou chez Schneider ou chez Airbus, je vais tout passer à la paille de fer d'une compatibilité avec une trajectoire de degrés, ça n'existe pas. Nulle part. Jamais. Je n'ai pas vu ça une seule fois dans ma vie. Je connais en France, dans les clients de Carbone 4, nous avons aujourd'hui un directeur de la stratégie. Un. Qui est un mec sérieux. Mais on en a un. Donc, c'est juste pour dire alors que des directeurs de la stratégie en France, il y en a des milliers. Donc, et on est capable de le servir, cet homme-là. Il nous a même avoué un jour en rigolant qu'il était très content d'avoir bossé avec nous parce que on lui avait fait pour dix fois moins cher et mieux ce que McKinsey lui aurait fait pour dix fois plus cher et moins bien. Mais c'est juste pour dire aujourd'hui, il y a Big Talks for Small Action. Enfin, je veux dire, on est vraiment dans un contexte dans lequel il y a trois ordres de grandeur entre le discours et les actes. On est vert, tout le monde est Ouais, tout le monde va être vert. La finance va être verte, c'est merveilleux, etc. La croissance va être verte, machin, enfin tout va être vert. Je rappelle que vert, c'est aussi quand on a digéré un truc de travers et qu'on s'apprête à dégueuler. Donc, voilà, c'est ça aujourd'hui la situation. Ce qui a quand même changé, donc ça, c'était la partie vert à moitié vide. La partie vert à moitié plein, c'est qu'aujourd'hui, le discours que je porte, il y a une demande très fortement croissante pour venir le porter dans les entreprises. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore au stade où les gens acceptent de, enfin, où les dirigeants d'entreprises acceptent de payer très cher pour commencer à avoir des, 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 une vraie action de lobbying pour qu'on s'occupe du sujet, sauf certains et une vraie envie de dépenser des dizaines de millions pour réfléchir à la façon dont ils vont reconfigurer leurs activités pour essayer de passer un peu mieux la rampe. D'accord ? Par contre, on en est maintenant au stade qui n'existait pas il y a 15 ans où dans à peu près toute entreprise, il y a quelques alliés qui veulent que des gens comme moi aillent parler au COMEX. Voilà. C'est ça la situation qu'on a aujourd'hui dans les entreprises. Et j'ai assez souvent des demandes d'intervention. En fait, quand je regarde, parce que je, un ingénieur, ça aime les statistiques. Donc, quand je regarde à qui j'ai causé pendant mes 800 conférences en question, donc j'ai fait une petite nomenclature. Et donc, j'ai les gens dans les milieux économiques. Donc ça, c'est quand je vais faire une conférence à l'intérieur d'une entreprise ou pour une chambre de commerce ou pour une fédération professionnelle ou à l'occasion d'un salon économique ou etc. D'accord ? Ça, ça va dans l'économique. J'ai les conférences que j'ai faites pour les hauts fonctionnaires. Les conférences que j'ai faites pour des audiences strictement politiques des assemblées d'élus etc. Les conférences que j'ai faites pour des journalistes en formation. Donc, pas des gens qui viennent m'interviewer, des journalistes en formation qui veulent comprendre. C'est bien, vous allez voir les proportions. En gros, et les interventions que j'ai faites qui relèvent de la formation, mes cours à l'école des mines plus toutes les conférences que je peux faire dans des écoles d'ingénieurs. Non, dans les écoles d'ingénieurs, dans les lycées beaucoup plus rarement, dans les facs, etc. et dans les labos de recherche. La moitié de mes interventions, c'est le monde économique. Un quart de mes interventions, c'est enseignement et recherche. Et grand public, fonctionnaires, médias, politiques, se partagent le quart restant. Politique, ça doit être 1%. Là-dedans, je compte les auditions à l'Assemblée nationale, par exemple. Les hauts fonctionnaires, c'est quelques pourcents. Le grand public, ça doit être 10%. Sachant que quand je fais une conférence grand public, c'est toujours les mêmes qui viennent écouter la messe. Voilà en gros quelle est la typologie de mes interventions. Le côté positif de l'affaire, encore une fois, c'est que la moitié de mes interventions sont faites dans des enceintes où il y a des gens, comme le dit un de mes amis, qui peuvent quelque chose. Et du coup, sur l'idée de l'absurdité de la croissance verte, quand vous dites un peu à tout le monde que la croissance ne reviendra pas et que la croissance verte est un non-sens, est-ce que parfois, vous entrez en conflit avec des gens qui ne veulent pas entendre ce que vous dites ? Les gens qui ne veulent pas entendre ce que je dis, ils ne m'invitent pas. Évidemment que j'entre en conflit potentiellement avec plein de gens, mais je ne les vois pas. Encore une fois, on ne prête qu'aux riches. Donc, quand on me demande de faire une conférence, c'est toujours quelqu'un qui a déjà entendu ce que je racontais. La personne qui dit OK a toujours quand même une vague idée de ce qui va se passer. Donc, il n'y a pas de... Il n'y a peu de surprises. Et puis, par ailleurs, le fait que la croissance va avec la croissance des flux, la croissance économique va avec la croissance des flux physiques et que la croissance des flux physiques ad vitam aeternam n'est pas compatible avec un monde fini. Il y a... Même les gens qui n'en avaient pas conscience dans une salle de conférence, il y en a peut-être... Il y en a probablement beaucoup pour trouver ça désagréable. Il y en a très peu pour me rentrer dedans en me disant ben non, vous venez de raconter une connerie. Alors là où les gens peuvent commencer à me rentrer dedans, c'est... Mais on peut faire de la croissance qualitative. L'économie de la connaissance... L'économie de la connaissance, etc. Auquel cas, je leur dis, c'est partiellement vrai, mais c'est très très partiel parce que remplacer le fait d'avoir un toit par un logiciel, je pense que si vous demandez aux sans-abri que vous voyez dans Paris est-ce qu'ils sont d'accord pour faire de l'économie de la connaissance à la place du fait d'avoir un toit, qu'ils lui demandent du béton et de l'acier, pas complètement persuadés qu'ils vont vous dire oui. Non. Et du coup, qu'est-ce que vous pensez de l'espèce de schizophrénie qu'il y a entre une partie du monde qui est hyper technophile et qui cherche à résoudre tout par l'innovation, qui cherche à augmenter l'homme, qui cherche à coloniser Mars, etc. Et la réalité des enjeux et de la situation, les inégalités, etc. Tous ces délires technophiles en fait sont le fait de cadres urbains protégés des vicissitudes de la vie. En fait, c'est des envies de gamins. Les premiers gamins étant les californiens parce que les américains sont des grands enfants. C'est les plus grands enfants de la Terre. Voilà. Donc une fois que le californien, il a quelques dizaines ou centaines de millions sur son compte en banque, qu'il a pas de problème, le seul truc qui lui manque, c'est d'être immortel. Donc il cherche à être immortel. Et comme les Etats-Unis, c'est un pays prédateur par excellence, c'est-à-dire c'est le pays qui impose ses inventions au reste du monde par un système prédateur, à la fois sur les cervelles et sur le droit de propriété, derrière ça diffuse dans le reste du monde. Et comme les Français de temps en temps n'oublient pas d'être cons, ils disent ça c'est très intelligent, c'est très malin, donc on va faire la même chose. Donc on est un peuple de suiveurs aujourd'hui. C'est très clair. On a beau se gargariser, essayer de retrouver une grandeur gaullienne, etc. On est en fait, en pratique, Macron le premier. Macron, son amour de la tech est un amour de suiveur. Ce n'est pas un amour de précurseur. Donc voilà, alors le rêve rifkinien de tout régler par la technique, c'est le résultat de deux siècles d'histoire. Il y a deux siècles, c'est-à-dire jusqu'à l'essor des machines mues par les combustibles fossiles, parce que quand on dit l'essor des combustibles fossiles, en fait c'est l'essor des convertisseurs mues par les combustibles fossiles, des machines. Et donc la machine à vapeur et le moteur à combustion interne. Puis loin derrière, dans l'histoire, le moteur électrique. Mais l'histoire de la révolution industrielle, c'est l'histoire de la découverte de nouveaux convertisseurs qu'on a réussi à alimenter avec des sources d'énergie surpuissantes que le corps humain ne s'est pas exploité en direct. Si vous, vous buvez du pétrole, ça ne vous permet pas de voler et ça ne vous permet pas d'avancer à 100 km heure. Vous n'allez même pas vous sentir très bien. Mais on a inventé des convertisseurs. Donc vous, on sait convertir chez vous de l'énergie d'un morceau de poisson ou d'une frite. Pas bonne pour la santé, trop grave, du reste. Mais vous allez réussir à transformer ça en mouvement, pas très rapide, 20 km heure au maximum. On a découvert des convertisseurs qui savaient faire beaucoup mieux que ça et c'est l'essor de ces convertisseurs qu'ont fait la civilisation industrielle. Et l'essor de ces convertisseurs nous a permis depuis maintenant deux siècles de renverser le raisonnement multimillénaire ou de renverser la hiérarchie multimillénaire entre la contrainte environnementale et nos désirs. C'est-à-dire jusqu'à cette époque-là, l'univers était férocement contraint par les capacités, enfin pas, donc la nature était hostile, l'homme était limité dans sa capacité d'action et donc la façon qu'on avait à l'époque de voir notre rapport au monde et notre rapport à l'avenir, c'était d'être fataliste. Les contraintes sont ce qu'elles sont, la puissance de ma même carcasse ne me permet pas de les transgresser, donc je me protège du mieux que je peux, je survis du mieux que je peux, j'avance du mieux que je peux et la limite que je cherche à transgresser, je la laisse très très modeste. Donc voilà, donc M. Cartier va découvrir le Canada Magellan, le D3 qui porte son nom, c'est le fait d'une poignée d'hommes. La mise en service de ces convertisseurs a permis à chacun d'entre nous de dompter des centaines d'esclaves mécaniques et on s'est dit, à ce moment, on a renversé le raisonnement, c'est-à-dire qu'on a cessé d'être fataliste, on s'est dit, quel que soit mes désirs, je serais capable de les mettre en œuvre et effectivement, on avait la puissance mécanique pour ce faire. Donc on s'est dit, on va chauffer tout le monde, pas de problème, on met une chaudière chez tout le monde, on va déplacer tout le monde à 100 km heure, pas de problème, on met une voiture chez tout le monde, on va manger à notre faim, pas de problème, on met des usines d'engrais et des tracteurs au travail, on va vivre vieux, pas de problème, on met en place un système de prophylaxie, d'adduction d'eau, parce qu'il faut bien voir que ce qui a fait l'espérance de vie, c'est très très peu la médecine curative et énormément la prévention, c'est l'alimentation et l'hygiène qui ont fait l'adduction d'eau potable et l'évacuation des étrons loin des villes, c'est ça qui a fait ce que d'avant quand on avait les cadavres et la fosse à plurin juste à côté du puits, c'était pas terrible, en tout cas, ça régulait plus les populations, ça c'est clair. Donc on s'est abstrait des mécanismes de régulation grâce à l'énergie et du coup, on a renversé le raisonnement entre les frontières naturelles du monde et nos désirs. Donc avant, on calait nos désirs sur les frontières du monde et maintenant, on a calé les frontières du monde sur nos désirs. Et caler les frontières du monde sur nos désirs, c'est le rêve techniciste. C'est le rêve que quel que soit nos désirs, de toute façon, la technologie permettra de le satisfaire. Point. Et donc, les Rifkiniens, ils sont dans cette logique-là. C'est-à-dire que pour eux, la croissance perpétuelle et le fait qu'elle soit verte, ça ne pose pas de problème. La technique va sauver tout le monde et cette logique-là est particulièrement vraie aux Etats-Unis pour une raison assez simple, c'est que c'était The Land of Plenty. Donc, c'était l'incarnation ultime du monde plein de ressources où il suffit de désirer pour avoir ce à quoi, enfin, ce à quoi on aspire. Et donc, ce n'est pas étonnant que le rêve techniciste vienne des Etats-Unis. Et ce n'est pas étonnant que les systèmes plus fatalistes, il y a une contrainte, il faut l'accepter, viennent des pays qui sont historiques dans le peuplement du monde, c'est-à-dire l'Europe et la Chine et le Japon, c'est-à-dire des endroits où il y a des vieilles civilisations qui, elles, ont eu plusieurs fois l'occasion d'être meurtries dans leur chair par des famines, par des maladies et donc qui savent que la fatalité, ça existe et qui sont culturellement un peu plus enclines à s'en occuper. Et au sein de ces pays, les pays les plus allants sur la capacité à se satisfaire des limites du monde sont les pays qui ont été les plus contraints de ces ensembles-là et en Europe, c'est pour continuer dans ce raisonnement, c'est les pays insulaires, donc la Grande-Bretagne, les pays nordiques parce que l'hiver suédois, il y a un siècle, il fallait se le peler, il n'y avait pas de chauffage central, rien à bouffer, cultiver du blé en hiver en Suède, c'est quand même compliqué et la Suisse, il faut quand même rappeler que le Suisse, c'était avant-guerre, l'européen le plus pauvre pays en Suisse, c'était une vie de misère par rapport à nos standards actuels. Et donc, ce n'est pas étonnant que ce soit ces pays qui aujourd'hui aient le plus le sens du collectif et le plus la culture du long terme. Ils ont été le plus marqués dans leur chair par la contrainte environnementale et c'est pour ça que les Anglais sont fatalistes et qu'ils sont durs à la peine et durs au mal et qu'on leur connaît cette aptitude à être durs à la peine. Mais il y a une raison historique à ça. Donc, pour finir sur ce long couplet, notre plus grand problème, si on veut se confronter à la limite du monde, s'appelle les Etats-Unis. Non, ça ne va pas être simple. Et donc, ça veut dire qu'il faut savoir leur résister au lieu d'arrêter de les suivre comme des bénis oui-oui. Pas très bien parti pour... Non. Non. Bon. Vous avez lu le livre de Pablo Servigne et Raphaël Stevens, Comment tout peut s'effondrer. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Et notamment de la partie constat, je pense qu'elle est... Voilà, elle fait un éliminité. Il y a une partie qui est plus sur la psychologie de l'effondrement qui est assez intéressante, il me semble. Donc voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Qu'est-ce que ça... Sur la psychologie de l'effondrement, très honnêtement, je n'ai pas appris grand-chose non plus parce qu'en gros, ils expliquent qu'on passe par les cinq phases classiques du déni, du deuil, du machin, etc. Je crois, sauf erreur de ma part, que dans le plein, s'il vous plaît, on avait dit exactement la même chose. Par contre, 2006, par contre, ce que j'ai trouvé très intéressant dans leur bouquin, c'est leur capacité à argumenter sur le fait que la résilience n'était pas une affaire de capacité individuelle mais une affaire de capacité collective. Dit autrement qu'on devient résilient quand on arrive à se constituer un réseau d'entraide qui va permettre de ne pas devoir compter que sur ses forces propres pour faire face à l'adversité. Voilà, ça j'ai trouvé ça très intéressant, l'argumentation qui va derrière ça. Donc en gros, ils combattent le mythe du fermier américain enterré dans son bunker avec 200 jours de vivres, le fusil, 4 ans de cartouches, l'abri anti-atomique, etc. et capable de résister à tout ce qui lui tombera dessus. Voilà, eux, ils argumentent le fait que c'est le sens du collectif et la coopération, voilà, exactement. C'est une idée séduisante à laquelle on a envie de se rattacher en tout cas. Oui, puis en plus, surtout moi, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'en fait, quand j'ai réfléchi bien, ça correspond à une réalité. Déjà. Et du coup, est-ce que vous vous préparez à vivre différemment dans un futur plus ou moins proche ? Alors, moi, je me prépare à vivre différemment au sens de je suis psychologiquement un peu plus préparé qu'avant à ce qu'il se passe des choses désagréables dont il faudra être à moitié surpris. Il y a des choses auxquelles je ne suis toujours pas préparé. Par exemple, la privation de liberté qui est un truc qui nous pend au nez parce que la démocratie, c'est aussi un truc que j'explique dans mon dernier bouquin. Pour moi, elle est compliquée à maintenir sans croissance. En fait, les démocraties sont apparues dans les régimes en croissance. Le régime qui est le premier à entrer en croissance dans l'Europe post-médiévale, c'est la Grande-Bretagne et c'est le premier endroit où la démocratie est apparue. Donc, maintenir la démocratie, j'explique pourquoi dans mon bouquin Dans un monde sans croissance, je pense que ça va être dur et donc, si on suit la logique jusqu'au bout, plus de démocratie, ça veut dire que les libertés individuelles sont restreintes. Ça, très honnêtement, par exemple, c'est un truc dont je n'ai pas encore totalement fait mon deuil. Sur d'autres sujets, le fait qu'on va un peu plus se peler l'hiver pour ce qui restera de l'hiver, etc., non, mais je veux dire, je sais que c'est ça qui nous attend. Le fait que les transports en commun vont voir leur qualité de service se dégrader pour des raisons de contraintes économiques, c'est-à-dire sans croissance, ils n'ont pas plus de moyens. Par contre, sans croissance, il y a de plus en plus de gens qui n'ont pas les moyens de se payer une bagnole et qui veulent s'en servir. Donc, il va y avoir à un moment un antagonisme entre la quantité de gens qui veulent y avoir droit et les ressources pour faire fonctionner le truc. je m'y attends. Donc, quand les gens gueulent sur le quai du RER parce qu'il a 10 minutes de retard, moi, je ne gueule pas du tout. Là-dessus, je suis devenu très fataliste et je me dis, il faut juste s'organiser en conséquence. Donc, on part avec un bouquin et puis si ça dure 10 minutes de plus, ça dure 10 minutes de plus et puis voilà. Donc, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels je suis déjà... Il y a d'autres sujets individuels, par exemple, l'endroit où j'habite, la performance thermique de ma maison, etc., où là, je ne suis pas encore en ligne avec ce que je devrais faire mais je suis tombé sur un problème qu'énormément de gens connaissent dès lors qu'ils ont une cellule familiale qui est que la prise en compte de ce problème dans une cellule familiale, elle est inhomogène. C'est-à-dire, tout le monde n'accepte pas d'aller à la même vitesse sur la prise en compte de ce problème et les conséquences qu'il faut en tirer. Or, une décision, par exemple, sur le logement est nécessairement une décision collégiale. C'est-à-dire, si vous êtes en couple, vous n'allez pas imposer à votre conjoint le choix d'une chaudière alors que lui, il dit, je suis contre. Non, mais ça n'existe pas. Ni le choix d'une nouvelle destination. Ni le choix d'un nouveau lieu ou habitaire. Enfin, je veux dire, l'achat d'un logement pour ceux qui ont les moyens d'acheter un logement, c'est quand même l'achat le plus important de votre vie. Donc, c'est... voilà. Donc, une des difficultés dans la progression des gens qui ne sont pas seuls. Alors, ça fait rigoler parce que beaucoup de gens qui s'intéressent à ce sujet sont jeunes. Donc, ils ne sont pas encore liés par des obligations familiales. Même s'ils sont en couple, c'est plus... ça se défait plus facilement que plus tard une fois qu'il y a des enfants. Ils n'ont pas d'enfants. Donc, ils n'ont pas la conscience aiguë du fait que c'est difficile de changer même quand vous en avez envie mais que ce n'est pas homogène au sein de votre cellule familiale. Voilà. Quand, pour la cinquantième fois, vous revenez du marché en ayant ramené du poulet et que votre conjoint vous dit j'en ai marre, j'ai envie de manger du bœuf. Non, mais vous faites quoi ? Qu'est-ce que vous faites ? Donc, les jeunes, ils ne voient pas ça. Et même motif, même punition, quand dans le salon, il fait 19 degrés et que le conjoint... Ça, c'est un vrai sujet de Discord. et que votre conjoint vous dit tu fais chier avec tes conneries, moi, je voudrais qu'ils fassent 20 ou 21, faites quoi ? Bon. Et puis, pour ceux qui en ont encore les moyens, quand votre conjoint vous dit moi, j'ai envie d'aller au Canada et vous dites bah non, il faut prendre l'avion, donc moi, j'ai pas envie, faites quoi ? Donc voilà, il y a plein... Voilà, alors, moi, j'ai pas envie. Oui, mais machin et machine, ils y sont allés, c'est dégueulasse. Enfin bon, donc, tous ces sujets-là sont des sujets qui ne sont pas du tout anecdotiques. Et aujourd'hui, soit dit en passant, je n'ai jamais vu de sociologue ou de psychologue s'intéresser à ce que moi, je crois être un sujet absolument central pour que cette préoccupation se convertisse plus vite en acte qui est c'est quoi la façon de faire avancer ce genre de sujet au sein d'une cellule familiale où la motivation de départ est inhomogène. Voilà. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait des gens qui bossent un peu sur la question parce qu'à mon avis, c'est un des freins majeurs à l'action. L'histoire économique vient derrière, à mon avis. Non, non, mais la question de la norme sociale, c'est-à-dire ce à quoi on considère qu'on a droit ou pas droit, c'est beaucoup plus puissant. À mon avis, je leur dis, si ma femme pense qu'elle a le droit de manger du bœuf, c'est pas une affaire c'est-à-dire les gens qui sont encore assez riches pour s'acheter un pote-au-feu ou un steak haché, il y a quand même un certain nombre. Mais c'est une question de raisonnement. Oui, on est d'accord, mais comment on y arrive ? C'est quoi les trucs et astuces ? C'est quoi la façon de travailler là-dessus ? C'est quoi les discours ? C'est quoi les... Je me rappelle qu'à l'époque, à l'époque où j'étais proche de la fondation ex-Nicolas Hulot et qui maintenant s'appelle Pour la nature et l'homme, je leur avais suggéré de travailler sur deux sujets qui étaient faire en sorte que les jeunes couples retournent au marché plutôt que d'aller au supermarché. Alors, ça peut paraître tout con. Mais quand vous allez au marché, vous participez à un système où globalement, vous avez une bien meilleure gestion des stocks parce que le commerçant chez qui vous arrivez et vous aviez l'idée d'acheter des oranges, il vous dit je suis désolé, je n'ai plus d'oranges mais j'ai de très bonnes mandarines. Vous repartez avec des mandarines et vous allez chez le volailler, vous aviez l'intention d'acheter un poulet et il vous dit je n'ai plus de poulet mais j'ai un très bon canard. Donc, ils ont une bien meilleure gestion de leur stock et ça je le sais pour avoir discuté avec des poissonniers par exemple, je sais que le taux de déchet des poissons en grande surface et chez les commerçants du marché n'ont rien à voir. Il y a un ordre de grandeur de différence entre les deux. Donc, voilà, vous allez avoir une aptitude à vous remettre à faire la cuisine qui est plus importante et donc, vous allez aussi participer à des systèmes qui sont globalement plus sobres sur le plan à la fois du gaspillage etc. Moins d'emballage, moins de logistique, voilà. Évidemment, ce que je suis en train de dire, ça ne fait pas les affaires des gens de l'agroalimentaire et les grandes surfaces mais on s'en fout. Schumpeter a toujours dit qu'il y avait une partie des gens qui perdaient donc moi, ça me va bien. Bon, la FNH, ça ne l'a jamais intéressé et j'avais un deuxième sujet dont je leur avais parlé qui était exactement celui-là c'est-à-dire comment faire pour qu'au sein d'une cellule familiale où il y a un couple et des enfants ce sujet-là avancent sans que ce soit une pomme de discorde. Ça ne les a jamais intéressés non plus. Je reste persuadé qu'en termes de psychologie, ces deux points durs absolument cruciaux et que si on ne sait pas traiter ces problèmes-là, il y a plein de trucs où on ira nulle part. Le discours incantatoire, vous pouvez faire tous les discours incantatoires que vous voulez sur le logement mais si la cellule familiale n'est pas d'accord sur ce qu'on fait sur le logement, il ne se passera strictement rien. Rien. Un jour, j'avais demandé toujours une anecdote au patron de la Fédération française du bâtiment qui par ailleurs est promoteur immobilier. J'ai dit tiens, j'ai une question. Quand vous voyez arriver et donc j'ai un sujet femme. Quand vous voyez arriver un couple qui envisage d'acheter un logement et que l'homme et la femme ne sont pas d'accord, c'est quoi la proportion des cas de figure où c'est l'homme qui a le dernier mot ? Le mec éclate de rire et il me dit zéro. Donc la femme a un droit de veto sur l'endroit où il y aura la cellule familiale parce que c'est elle qui a le lead sur le fait que les enfants doivent aller dans une bonne école. C'est elle qui a le lead sur la gestion logistique de la bouffe où on ira faire les courses. Jusqu'ici, elles avaient le lead. J'espère que c'est en train de se... Non, elle a le lead en termes d'ascendant. Ce n'est pas nécessairement elle qui va faire les courses mais c'est elle qui aura le dernier mot sur le fait qu'elle a envie que les courses soient faites ici plutôt que là. C'est ça que je veux dire. Et c'est souvent elle qui a le lead sur l'organisation interne du logement. Le fait que la chambre des gamins sera ici plutôt que là, etc. Et je ne suis pas en train de dire que c'est bien ou c'est mal. Moi, la différenciation des sexes, la biologie dit qu'on n'est pas constitué exactement pareil. Donc le fait qu'on n'ait pas des modes de raisonnement exactement identiques, ça me paraît non seulement normal mais c'est l'inverse qui me paraît très bizarre. Donc il y a un sujet femme aussi dans cette histoire et tant mieux, je le redis. Ce n'est pas du sexisme de dire ça. La façon dont une femme va prendre un problème, ce n'est pas la façon dont un homme va prendre un problème. Ce n'est pas pareil. Donc il y a des vrais sujets qui sont liés à la psychologie humaine dans la façon d'avancer et je trouve dommage aujourd'hui que ça n'avance pas et pour finir de répondre très longuement à la question sur le technisme, le technicisme est une affaire d'hommes. Le côté rifkinien, la technique va nous sauver, c'est quand même un discours très masculin. C'est un discours de domination ? Non, 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 c'est le rêve du gamin et de ses petites voitures. Il est le monde quand même. Oui, c'est aussi un discours de domination, on est d'accord. Mais on est d'accord, c'est un discours de transgression. Les hommes sont plus transgressifs. La testostérone, ça les pousse à faire plus ce genre de trucs. Donc il y a le discours féminin qui est quand même globalement plus un discours de douceur n'est pas assez ancré dans la façon d'avancer dans ce genre de sujet. Donc effectivement, l'homme, il arrive, il bouscule tout et il s'impose et le rêve techniciste participe de ça. Et évidemment, comme il y a beaucoup, beaucoup d'hommes dans les postes de direction, dans les grandes boîtes, tout ça boucle. Donc il y a énormément de grandes entreprises. Voilà, ce n'est pas très étonnant. Donc une des raisons pour lesquelles moi, je suis favorable à ce qu'il y ait plus de femmes dans les instances dirigeantes des entreprises, c'est ça. Ce n'est pas pour une raison d'égalité hommes-femmes parce que, non, je m'en fous sincèrement au sens de, je pense aujourd'hui qu'on est arrivé à un état de maturité de la société où une femme qui a vraiment envie, elle fait ses preuves et elle avance. Enfin, je veux dire... Il y a quand même des grosses discriminations. Madame Lagarde, elle avait vraiment envie, elle est patronne du Fonds Monétaire International. Madame Golda Meier avait vraiment envie, elle a dirigé l'État israélien. Enfin, je veux dire, non, ça, je n'achète pas. Ce que je crois par contre, c'est qu'il y a un certain nombre d'univers dans lesquels pour avancer, il faut devenir brutale et que ce n'est pas dans la nature des femmes d'être brutale et tant mieux. Voilà. Donc une des raisons, par exemple, pour lesquelles il n'y en a pas dans les hautes sphères politiques, c'est parce qu'être arrivé dans les hautes sphères politiques, c'est un parcours de brut et ça ne correspond pas à l'essentiel de la psychologie féminine. Bon, et sans donner de nom à un certain nombre de femmes politiques qui sont devenues très visibles, c'est des hommes en jupe. Et dans certaines grandes entreprises aussi. Donc il y a des... Et ce n'est pas une bonne idée qu'elles... Non, parce que c'est le seul modèle qu'on leur propose en fait. Comme elles apportent autre chose, ce n'est pas une bonne idée qu'elles imitent les hommes. Il faut qu'elles soient différentes, complémentaires et en harmonie et pas identiques. Sinon, ça ne sert à rien d'en avoir. Si on est un peu idiot dans le raisonnement. Voilà, mais donc il y a un vrai côté, je le redis, psychologie à travailler pour qu'on se sorte de ce rêve techniciste et qu'on arrive à transformer et qu'on arrive à faire percoler l'action individuelle dans les cellules familiales. Ce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de mal à faire à cause de ça, à cause du fait que l'envie de départ, les gens ne sont pas alignés. Et alors, pour conclure, est-ce que vous pensez qu'il y a encore de la place pour l'optimisme ? Vous m'avez déjà posé cette question. Non, mais ce n'est pas l'optimisme de l'action. Est-ce qu'on peut retrouver du sens ? Il faut. Si on ne retrouve pas de sens, on est foutu. C'est plutôt ça, le sujet. En fait, qu'est-ce que vous pouvez donner comme raison d'avoir envie de se lever le matin à des gens à qui vous n'allez plus pouvoir donner ce qui était la base du contrat social depuis deux siècles, c'est-à-dire de plus en plus de pognon ? Bah, du sens et rien d'autre. Et aujourd'hui, ce que vous voyez, alors, à petite dose, vous voyez des gens qui ont fait ce choix, c'est souvent des gens qui sont au-dessus du seuil de survie qui ont fait ce choix, mais qui ont fait le choix d'abandonner de l'argent pour un métier où il y a plus de sens. Moi, je n'ai jamais cru une seule seconde que les hommes n'étaient que des agents économiques rationnels maximisant leurs revenus. Je ne sais pas pourquoi on continue à renseigner cette connerie sans nom en cours d'économie. Les hommes sont des êtres obéissants à des normes sociales et la maximisation des revenus, ça va derrière. Si tous les gens cherchaient à maximiser leurs revenus, vous n'auriez plus un seul chercheur aujourd'hui dans ce pays. Parce que pas d'enseignants, pas de chercheurs, pas de prêtres, personne qui fait de l'engagement associatif, etc. Donc, c'est une connerie de raconter. je veux dire, c'est juste... Le seul cours auquel une de mes filles ait eu moins de la moyenne récemment, c'était le cours de macroéconomie. Je dois dire que je n'en ai pas voulu. N'importe quoi d'autre, d'un peu rigoureux scientifiquement, je leur ai dit là, vraiment, je ne suis pas content. Là, je me suis dit c'est plutôt le mode Noël. Et c'est évident qu'il y a plein de gens qui sont prêts à gagner moins d'argent pour plus de sens. Plein, 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 plein. Alors, ce qui est tout aussi évident, c'est qu'aujourd'hui, l'offre n'existe pas. Donc, les gens, parfois, ils s'inventent leur propre offre. Donc, moi, je connais plusieurs personnes qui aujourd'hui vivent matériellement et économiquement moins bien qu'avant en ayant fait un retour à la terre. Il y a plein de cadres urbains aujourd'hui qui vont se mettre à la permaculture, au maraîchage de proximité, etc. J'en connais plein. Commencé par le producteur bio de mon marché qui était cadre chez Syngenta. Bon, alors, il a été un peu aidé par le fait que ses parents avaient déjà une exploitation maraîchère qu'il a reprise, qu'il a converti en bio et voilà, et ça marche très bien. Je connais un ancien cadre dirigeant de chez G Power, donc maintenant, de chez Alstom Power, donc maintenant devenu G. pareil, alors c'est pareil, il avait des terres familiales mais aujourd'hui, il est gentleman farmer, pareil, reconversion en bio, etc. Encore un autre, il était diététicien et prof de karaté à la ville, il est devenu maraîcher en traction animale. Non mais, donc, et le dernier en date, c'est quelqu'un que je connais qui était ingénieur chez Areva et il est parti faire de la permaculture au Bec et Luin. Donc, ça existe déjà. Des gens qui refusent Gaël Giraud, il est père jésuite, donc tout ce qu'il gagne, il le verse à sa communauté, il doit être payé, je ne sais pas combien, au SMIC, enfin bon bref. Donc, ça existe déjà des gens qui ont troqué le sens qu'on a et même moi qui gagne très bien ma vie, je la gagne cinq fois moins bien que si j'avais fait comme une partie de mes copains de promo qui sont devenus quatre dirigeants dans des entreprises à droite et à gauche et qui aujourd'hui, entre leur salaire, les stocks options et je ne sais pas quoi, gagnent n'importe quoi entre cinq et dix fois ce que je gagne et je ne les envie pas. Je veux dire, je ne suis pas là tous les jours à me dire je suis jaloux, etc. Je fais un boulot dans lequel je m'éclate. Donc ça, mais je reste très bien payé par rapport à la moyenne des Français donc je ne suis pas en train de dire que j'ai fait un... C'est un sacrifice qui reste très tolérable. Mais c'est juste pour dire la possibilité d'avoir moins. Là où le raisonnement s'arrête, c'est quand le moins vous entame vos besoins vitaux. Donc accepter d'avoir moins quand vous n'avez plus du tout de toit ou à bouffer, là ça devient compliqué. Mais on en est encore très loin parce que le logement c'est 30% de ce qu'on gagne et la bouffe c'est 2% du PIB. D'accord ? Donc mis bout à bout, un tiers de nos revenus correspond à des désirs vitaux, à des besoins vitaux. Tout le reste, c'est du désir solvable. Tout le reste. Donc il y a de la marge. Y compris chez des gens qu'on a coutume de qualifier de modestes et qui au regard de ce qu'était un paysan du Moyen-Âge sont déjà immensément riches. Le smicard français est immensément riche au regard d'un paysan du Moyen-Âge. Il y a juste... C'est hallucinant. On aurait dit, c'était aussi l'introduction d'un de mes bouquins, on aurait dit un paysan du Moyen-Âge dans 3 siècles, enfin il viendra un jour pour être plus précis, où les gens vivront en moyenne 3 fois plus longtemps que toi. Où ils n'auront jamais faim. Où ils pourront manger de la viande quasiment à tous les repas. Où ils pourront se déplacer à 100 km heure d'une simple pression du pied. Où ils auront chaud l'hiver. Parce que tous les smicards, en général, ils vivent dans un endroit qui est chauffé l'hiver. Même pas bien. Ils auront encore leurs dents à 50 ans, etc. On aurait dit ça à un paysan. L'autre l'aurait regardé comme un martien ou comme un fou. Mais raconte quoi ? Donc c'est la réalité d'aujourd'hui. Et on a les jeux du cirque dans notre salon, ça s'appelle la télévision. Il faut voir en pratique ce que c'était que la vie d'un paysan au Moyen-Âge. Il ne sortait jamais de sa ferme. toute sa vie, il faisait 5 km autour de son domicile. À 30 ans, il avait la moitié de ses dents qui avaient disparu. Non mais, il dormait dans un seul lit où il baisait avec ses gamins. Du reste, de temps en temps, il y en avait un qui était zigouillé pendant la nuit parce qu'on lui dormait dessus. Non mais, il faut voir. On n'a pas conscience. Donc, entre cette condition-là qui a été la condition multimillénaire de l'homme et ce qu'on a aujourd'hui, moi je le redis, si on a vraiment envie de retrouver du sens, il y a de la marge. Par contre, le problème, et j'en reviens, c'est toujours pareil, c'est comment est-ce qu'on arrive dans un univers de choix, parce que la démocratie c'est l'univers du choix, à entraîner une masse critique de gens dans un sens partagé, ça c'est pareil. C'est un truc qui aujourd'hui, personne n'a trouvé la solution à cette équation. Les quelques fois où ça arrive, c'est en général des projets un peu violents, mais pour le moment, c'est encore un... ça reste un problème non résolu. Mais c'est aussi un des nos gordiens du sujet. C'est d'arriver à entraîner une fraction critique au sens physique du terme, au sens de qui déclenche la réaction vers un projet commun qui est susceptible de parler à une majorité de la population. Un de mes regrets pour finir là-dessus, parce qu'il faut quand même dire du mal des politiques dans ce pays, c'est que je pense que Macron avait encore, mais plus pour longtemps, un boulevard sur ce terrain-là et que pour le moment, il ne sait pas s'en emparer. Alors, il est peut-être mal conseillé, stupide, pas assez formé, je ne sais pas, mais il n'a pas compris que c'était, à mon avis, une de ses planches de salut parce que faire repartir le système de manière conventionnelle n'est pas à sa portée pour des raisons physiques. En tout cas, je suis bien curieuse de voir ce que l'avenir nous réserve. Merci beaucoup. Merci. Merci à Jean-Marc Jancovici pour cette conversation. Présage est un podcast indépendant. Le générique est un extrait du morceau L'eau de Sabrina Belawell mixé par Paloma Colomb. Si vous voulez soutenir Présage, le mieux est de mettre 5 étoiles sur iTunes. Vous pouvez aussi partager les épisodes, les commenter, vous inscrire à la newsletter sur le site présage.fr L'occasion aussi de retrouver des liens et des ressources pour approfondir les différents sujets évoqués. A très vite.